La forêt à l'honneur, ce vendredi 21 mars, c'est la journée internationale des forêts. Mais comment les protéger efficacement ? Les populations du district d'Abidjan se prononcent. Toujours à Abidjan, un phénomène prend de l'ampleur. Le prix d'une course en taxi compteur se négocie. Enfin, le désarroi des commerçants de Bamako au Mali. Le marché rose totalement dévasté par un incendie. Aucune victime, mais plusieurs milliards de francs CFA de dommages. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur RTI 2. Elle couvre un tiers de la planète et joue un rôle fondamental dans les économies nationales et mondiales. Les forêts sont célébrées ce vendredi 21 mars. La journée internationale de la forêt veut valoriser et protéger les écosystèmes forestiers. Dans cette optique, comment éviter la déforestation et la dégradation des forêts ? Les populations du district d'Abidjan se prononcent au micro de Grasse Kando. La forêt ivoirienne ne représente plus que 2 millions d'hectares à ce jour sur 14 millions dans les années 60. Pourtant, les forêts jouent un rôle dans la lutte contre les changements climatiques. Elles contribuent entre autres à l'équilibre de l'oxygène. Pour cette deuxième édition de la célébration de la journée internationale des forêts, quelques ivoiriens se prononcent sur la déforestation. La forêt a beaucoup régressé. Pour avoir un développement durable, il faut qu'il y ait une gestion importante des ressources naturelles. Et la Côte d'Ivoire aujourd'hui n'a pas pu maintenir ce cap-là, a laissé, n'est-ce pas, les forêts se dégrader. C'est juste demander à nos parents paysans, à nos hommes qui sont sur ces territoires-là, de penser à préserver ce patrimoine naturel qui est la forêt. Les conséquences liées à la déforestation sont néfastes. La disparition de la forêt ivoirienne est un drame pour toute la Côte d'Ivoire. La forêt représente un patrimoine très important du point de vue économique. C'est aussi de cette forêt qu'on tire un certain nombre de produits, pour la pharmacopée, pour l'alimentation quotidienne des populations qui dépendent de cette forêt. 13 millions d'hectares de forêt sont détruits chaque année, ce qui perturbe l'équilibre de la nature et hypothèque l'avenir de la planète. On va s'intéresser maintenant à un phénomène qui prend de l'ampleur dans le district d'Abidjan. Le prix d'une course en taxi-compteur est désormais fixé lors de négociations entre les clients et les chauffeurs de taxi. Est-ce en raison des difficultés budgétaires du moment ? Est-ce à cause de la concurrence dans le milieu des transports ou tout simplement parce que la taxation au niveau des compteurs n'est plus fiable ? La réponse à ces questions dans ce reportage. Vous pouvez me déposer à Trachyville là ? Bon franchement, je ne peux pas payer plus que 2000 ans, ça va ? Bon d'accord, c'est comme si le matin, c'est pourquoi j'étais pris comme ça ? Un homme qui négocie le coût de son trajet avant d'embarquer. Une scène devenue ordinaire à Yopougon, comme partout ailleurs à Abidjan. Les taximètres ne suffisent plus à fixer le coût d'un trajet. Seuls ou à plusieurs, les passagers trouvent d'abord un compromis avec les conducteurs de taxi avant de monter à bord. On ne met plus le compteur parce que les gens, soit vous avez trafiqué, c'est truqué, soit le compteur compte plus vite. Souvent on fait des arrangements et puis soit on vous garde des gardes de Woro Woro pour ne pas charger, pour ne pas gagner la recette. Une seule personne prend taxi, aller-retour, plateau 4000, c'est coûté. Donc maintenant on a oublié de faire avec 500, 500 pour aller au plateau, ça fait 2000. Avec la négociation, c'est moins coûté par rapport au compteur. Avec 600 francs, quand vous vous associez, vous êtes 2400, vous pouvez aller à votre lieu de destination sans problème. C'est dû à la cherté excessive de la vie. Les usagers sont obligés de passer par ce procédé-là. Si je prends le compteur normal d'ici, très vite, c'est difficile pour pouvoir épargner. Donc ce procédé-là nous arrange plus que mettre le compteur en marche. Le constat est clair, la cherté de la vie est une des principales raisons qui poussent à la négociation. Le taxi-compteur devient un luxe, autrefois un moyen de transport individuel. Il se transforme peu à peu en transport en commun. Les femmes handicapées de Côte d'Ivoire ne veulent plus être marginalisées, regroupées au sein de l'Union nationale des femmes handicapées. Elles ont animé un atelier de réflexion sur les enjeux des conventions relatives aux droits des personnes handicapées. Ce cadre devrait contribuer à leur insertion socio-économique. Connaître ses droits et devoirs est aujourd'hui primordial pour les personnes handicapées, pour l'amélioration de leurs conditions de vie. C'est ainsi que l'Union nationale des femmes handicapées de Côte d'Ivoire, UNAFECI, décide de prendre son bâton de pèlerin pour sensibiliser toutes les femmes handicapées. La journée juridique fait partie de notre programme d'activité et cette journée nous l'organisons pour sensibiliser les femmes sur leurs droits afin qu'elles puissent se prendre en charge dans la société, afin qu'elles puissent bénéficier de tout ce dont elles ont droit et de connaître aussi leurs devoirs dans la société. L'état de Côte d'Ivoire doit donc prendre les dispositions nécessaires pour améliorer leurs conditions de vie. Toute personne handicapée, qu'elle soit enfant, qu'elle soit femme, âgée ou homme, a droit à la vie, a droit à l'éducation, a droit à une mobilité personnelle. Dans les services publics, dans les toilettes, dans les centres de santé, il faudrait qu'on puisse mettre des mesures en place pour que les personnes handicapées puissent vraiment être à l'aise. Ratifiés le 10 janvier dernier, les handicapés attendent toujours l'application de la convention relative à leurs droits. Un nouveau drame de l'immigration a pu être évité. 90 migrants en route vers la Sicile ont été secourus hier par la marine maltaise. Selon l'Organisation internationale des migrations, l'OIM, les arrivées s'accélèrent avec plus de 4000 immigrés et demandeurs d'asile ayant débarqué récemment sur l'île italienne. Le marché de Rose de Bamako au Mali est parti en fumée la nuit dernière. On ignore encore les causes de l'incendie. Aucune perte en vie humaine, mais selon les commerçants, les dégâts sont évalués pour le moment à plusieurs milliards de francs CFA. Les flammes sont à quelques mètres, mais ils tentent le tout pour le tout pour sauver leurs marchandises. L'incendie s'est déclaré dans la nuit de jeudi à vendredi pour une raison encore inconnue. En quelques heures, ils ravagent la partie du marché central dénommée Marché Rose à cause de la couleur de ces murs. J'ai tous mes tissus dans ma boutique, je m'en remets à Dieu. Les pompiers ont eu beaucoup de mal à se frayer un passage dans ce marché, prévu pour 800 personnes, mais qui en abritent en réalité 3000 chaque jour. Les responsables du marché et de la mairie ont vendu tout l'espace autour du marché. On ne peut même plus y garer une moto. Ils ont tout vendu à 50 francs, à 100 francs. Les pompiers n'ont pas accès. Bon, on a essayé. La Sondagerie d'ailleurs a utilisé un blindé d'intervention pour frayer un chemin. Mais cela n'a pas suffi parce que l'espace est réellement encombré. En plein jour, le constat est amer. Les pertes sont évaluées à plusieurs millions d'euros. Le marché rose, c'était le poumon économique de Bamako. Ici, on trouvait de tout. Le Premier ministre est consterné. Ces derniers mois, plusieurs marchés ont été menacés par le feu au Mali. Une commission vient d'ailleurs de rendre un rapport sur le sujet. Les plans d'action détaillés seront mis en place. Ils ont commencé. Je pense notamment à la mise aux normes des installations électriques. Je pense au désengorgement des voies d'accès au marché. Nous allons les prolonger de façon à ce qu'on fasse en sorte qu'il n'y ait pas d'incendie. Mais si d'aventure il y avait un incendie, qu'il puisse être combattu dans de bonnes conditions. Des mesures qui deviennent urgentes. Si l'incendie s'était produit dans la journée, des centaines de familles seraient aujourd'hui endeuillées. Au Burundi, les parlementaires rejettent un projet controversé de révision constitutionnelle. Le projet devrait permettre au chef de l'État, Pierre Kourounziza, de briguer un troisième mandat. Vers une réintégration de l'île de Madagascar dans l'Organisation internationale de la francophonie, après cinq ans de suspension, cette mesure sera proposée lors du prochain conseil permanent de l'OIF, prévu le 28 mars à Paris. En Thaïlande, la Cour constitutionnelle invalide aujourd'hui les élections législatives du 2 février dernier. Selon l'institution, le scrutin n'avait pas pu se dérouler correctement sur l'ensemble du territoire. Des manifestants avaient empêché la délivrance des bulletins de vote dans de nombreux bureaux. En Thaïlande, la formation d'un nouveau gouvernement est encore retardée. La Cour constitutionnelle a annulé vendredi les élections législatives du 2 février, estimées anti-constitutionnelles. En effet, les élections n'avaient pas eu lieu simultanément sur tout le territoire à cause des manifestations anti-gouvernementales, notamment sur 28 districts. Le quorum à la Chambre des représentants n'avait pas été atteint. Pour l'instant, aucune date d'un nouveau scrutin n'a été fixée. La Turquie bloque l'accès à Twitter pour des raisons de sécurité. Cette décision, fortement critiquée dans le pays, fait suite à la publication sur les réseaux d'enregistrement d'écoute téléphonique qui mettent en cause le Premier ministre Erdogan dans un scandale de corruption. Recep Tayyip Erdogan l'avait annoncé à cette foule de partisans à l'occasion d'un rassemblement électoral. Il a bloqué l'accès à Twitter en Turquie, officiellement pour des raisons de sécurité, mais en réalité cette décision fait suite à la diffusion de conversations téléphoniques sur le réseau social. Des écoutes piratées le mettant directement en cause dans un scandale de corruption. Dénoncé d'abord comme démontage, il avait fini par reconnaître certaines. Le Premier ministre souhaite interdire YouTube et Facebook, se moquant, a-t-il déclaré de ce que pourra en dire la communauté internationale. Toutefois, cette menace a été écartée par Abdullah Goum, le président de la Turquie. Escalade de sanctions entre l'Occident et la Russie. Des responsables russes influents, dont le vice-premier ministre Dimitri Rogozin, figure sur la liste élargie des personnalités sanctionnées par l'Union européenne. La France, quant à elle, suspend la plupart de ses activités de coopération militaire avec la Russie. Dans le port de Sébastopol, en Crimée, des troupes pro-russes se sont emparées jeudi d'une corvette ukrainienne. Nouvelle démonstration de force de Moscou alors que la confrontation se poursuit entre l'Occident et la Russie. Autour de l'annexion de la péninsule. A Donetsk, dans l'est de l'Ukraine, la tension est également perceptible. Le Kremlin, qui a massé ses troupes à la frontière, affirme qu'il n'a pas l'intention d'envahir les autres régions russophones. En ville pourtant, des militants pro-russes collectent des signatures pour la tenue d'un référendum d'autodétermination. Plus il y aura de signatures, mieux ça sera. S'il y en a beaucoup, ça sera bien. L'option militaire étant écartée, les Occidentaux s'attaquent au porte-monnaie des personnalités russes et ukrainiennes impliquées dans l'annexion de la Crimée. Les Etats-Unis ont frappé haut en visant de proches collaborateurs du président Poutine. Ils ont ajouté 20 personnes à la liste des 11 individus dont les avoirs sont gelés. A Bruxelles aussi, la liste s'est allongée et touche notamment le premier cercle du président russe. Le Conseil européen a décidé d'élargir la liste des individus soumis à des restrictions de visa et à des gels d'avoirs. Nous avons rajouté 12 noms à la liste des 21 établis plus tôt dans la semaine. Dès l'annonce des sanctions américaines, Moscou avait brandi sa propre liste où figuraient des conseillers de Barack Obama. Vladimir Poutine, qui présidait vendredi une réunion du Conseil de sécurité, a affirmé ne pas vouloir aller plus loin. Je considère que nous devons pour le moment nous abstenir de prendre des mesures en réponse aux sanctions américaines. Mais les taux continuent de se resserrer sur l'Ukraine au bord de la faillite. Le Kremlin a annoncé la suppression du rabais accordé à Kiev sur le prix du gaz, en échange de l'utilisation du port de Sébastopol en Crimée pour sa flotte, au motif que celle-ci se trouvait désormais en territoire russe. Et pendant que Vladimir Poutine apposait sa signature sur la loi rattachant la Crimée à la Russie, à Bruxelles, les nouvelles autorités de Kiev signaient avec l'Union européenne le volet politique d'un accord d'association, point de départ fin 2013 de la profonde division entre Moscou et les Occidentaux. Le reste de l'actualité, c'est sur rti.ci. Passez une excellente soirée, toujours sur RTI 2.